La plus fêtarde ? Mon père. Votre père ? Oui. Vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter, non ? Je ne le répéterai pas. Les gens qui étaient là à Budapest l'ont vu à la soirée de la clôture en France Budapest. Bonsoir. Elle est née à Metz en 1996. Ses études, elle les a réalisées à Paris, Milan ou encore Singapour. Elle détient aujourd'hui un Master 2 de droit public de l'économie. En 2022, elle reprend la présidence du groupe familial d'Aussan, compte en plus de 200 employés. C'est un nom qui fait écho en Moselle. Lorraine Weisman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On va commencer aujourd'hui par apprendre à vous connaître. C'est vrai qu'ici, dans notre département, votre mère ou votre père sont des personnages publics. Où est-ce que vous avez grandi pour commencer, Lorraine ? Alors, bonsoir. Merci de me recevoir. J'ai grandi, je suis née à Metz et j'ai grandi à Metz où je suis restée jusqu'à mes 17 ans après avoir eu le bac. Donc, j'ai fait toute ma jeune scolarité à Metz et je suis partie seulement après pour faire mes études en classe préparatoire à Paris. Qu'est-ce qui vous a marqué peut-être le plus dans votre enfance ? Un souvenir inoubliable ? Ça peut être n'importe quoi. Oui, les vacances en Corse, en famille, avec mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes. C'est quoi ? C'était récurrent chaque année, c'est ça ? Voilà, c'était tous les ans, tous les ans au mois d'août. Et c'est un souvenir très fort, je sais, pour toute notre famille. Bon, et alors, qu'est-ce que vous vouliez faire étant petite comme métier ? Alors, je ne voudrais pas du tout paraître prétentieuse, mais quand j'avais 6-7 ans, je parlais avec mon grand-père et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, voilà, j'étais très jeune. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu parler de polytechnique et donc, j'ai commencé à me renseigner à 8-10 ans et en fait… Ah oui, quand même, c'est très tôt. Oui, très jeune et en fait, je disais que je voulais faire polytechnique parce que quand on a fait polytechnique, on peut tout faire. Donc, avec mes parents et mes grands-parents, c'était devenu un peu la private joke entre nous parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais j'avais déjà beaucoup de caractère et puis j'avais des bonnes notes à l'école, donc je disais que je voulais faire polytechnique parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, voilà, ça me permettrait de voir plus tard. Et donc, vous faites une classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Louis-le-Grand, à Paris, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et ensuite, vous intégrer l'ESSEC. Racontez-nous un petit peu, justement, cette période-là. Eh bien, écoutez, la prépa, c'est un moment particulier parce que quand on est en prépa et qu'on discute avec des gens qui en sont sortis, ils vous disent que sur le moment, c'est absolument horrible, mais qu'une fois sorti, vous penserez que c'est les deux plus belles années de votre vie. Et alors, vous, comment vous l'avez vécu ? Voilà, alors moi, sur le moment, c'était horrible. Je suis déménagée à Paris à 17 ans, j'étais toute seule, je ne connaissais personne. Vous avez quelque chose qui vous faisait peur, Paris ? La ville, non, mais en y allant et surtout en étant à Louis-le-Grand, où c'était quand même très dur, assez hostile, pas simple aussi quand on est provincial de s'intégrer, il faut le dire. Et puis, j'avais des notes catastrophiques la première année, j'avais des super mauvaises notes en maths alors que je n'avais jamais eu en dessous de 19, je pense, pendant toute ma scolarité avant. Là, je me retrouve à Louis-le-Grand et j'ai des 6 sur 20, etc. Donc, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Et finalement, la première année, c'était très difficile. La deuxième année, j'ai eu un peu un déclic et je me suis mise à travailler énormément. Je me couchais à une heure et demie du matin tous les soirs, je travaillais vraiment comme une acharnée et là, j'ai eu un peu un déclic complètement. Mes parents et ma soeur aussi, elles venaient très souvent me voir, ils m'ont beaucoup accompagnée et je me rappelle les appeler en pleurant le soir parce que j'avais encore eu une super mauvaise note en maths. Et voilà, ils jouaient un peu les pompiers à distance ou parfois ils venaient. Et finalement, a posteriori, ça reste un souvenir exceptionnel et c'est vrai que le jour où j'ai eu l'ESSEC, c'était un moment incroyable. J'étais avec mes parents et ça restera un moment très très fort dans toute ma vie parce que ça symbolise aussi tout l'effort qui a été fait et puis la solidarité entre nous parce que je n'y serais pas arrivé s'ils ne m'avaient pas soutenue comme ils l'ont fait. Paris, mais aussi Milan et Singapour, qu'est-ce que ça vous a apporté ces voyages ? J'ai adoré, je les ai faits dans le cadre de mon parcours à l'ESSEC. Je trouve que l'ESSEC est une école absolument exceptionnelle parce qu'elle est très ouverte sur le monde, mais pas uniquement au sens de voyager et d'aller à l'étranger, mais aussi sur ce qui se passe en bas de chez soi et notamment dans différents cadres socio-professionnels. On doit faire un stage ouvrier la première année quand on arrive, c'était un moment hyper marquant pour moi, je l'avais fait chez Emmaüs à Peltres, donc juste à côté. Je faisais le ménage, je faisais la vaisselle, je faisais du tri de vêtements dans des entrepôts, etc. Et c'était un moment très fort et l'ESSEC après en me donnant la possibilité d'aller à Milan et Singapour m'a vraiment ouverte sur énormément de choses. J'ai rencontré des gens incroyables et ça m'a donné, je pense, une curiosité et une ouverture d'esprit vraiment très, très fort. Pour parler du groupe familial maintenant, le groupe d'Aussan, comment vous en êtes arrivée à la tête finalement de ce groupe ? Alors, par un concours de circonstances parce qu'en fait, je travaille à Paris, à la compagnie de Salzbourg avec Philippe Journeau, qui est un ancien ESSEC également avec qui j'ai beaucoup appris et que je respecte beaucoup. Et en fait, mon prédécesseur avait un mandat de 6 ans qui s'est terminé. Les actionnaires ont décidé qu'il était temps peut-être d'apporter autre chose. Il n'a pas souhaité candidater à sa propre succession. Donc voilà, les actionnaires ont voulu trouver quelqu'un d'autre. Je pense que c'était important que la direction du groupe reste dans la famille. Mon prédécesseur était plus âgé que moi puisqu'il avait presque une soixantaine d'années. Et donc, voilà, je pense qu'il était temps d'apporter autre chose, quelqu'un de plus jeune, de passer à la génération d'en dessous. Et je pense que dans la famille, j'étais la personne qui avait le plus le caractère, je pense, et la formation professionnelle et ensuite, en termes d'études aussi, qui permettait le plus de relever le défi. Donc on m'a proposé, j'ai accepté et Philippe Journeau a gentiment accepté de me laisser faire à peine une semaine de préavis pour pouvoir assez vite reprendre la direction du groupe. Et vous, c'était une envie déjà depuis quelques années ou vous n'imaginez peut-être pas que ça arrive aussitôt ? Non, pas du tout. En fait, comme je vous disais, moi, ça faisait depuis mes 17 ans que j'habitais à Paris avec des petites incursions à Milan et Singapour. Mais bon, ma vie était à Paris, ma vie sociale était à Paris. J'étais chez Philippe Journeau, ça se passait bien. Je ne pensais pas du tout me retrouver à la tête de l'entreprise, en tout cas maintenant. Après, c'est vrai que je la connaissais parce que mon grand-père, ayant passé toute sa vie, puisqu'il était chimiste, il a été directeur du laboratoire, puis directeur commercial du groupe, il m'en parlait beaucoup quand j'étais petite. Il m'avait emmené visiter l'usine une fois, donc j'étais assez sensibilisée. Mais je ne pensais pas me retrouver maintenant à la tête de l'entreprise. Donc c'est un grand honneur pour moi et puis un beau défi. Justement, qu'est-ce que ça représente dans vos ambitions personnelles de carrière, ce défi ? Je n'ai jamais vraiment eu d'ambition de carrière parce que je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je me suis toujours beaucoup laissée porter en étant ouverte aux différentes opportunités qui se présentaient à moi et sans forcément calculer les choses trop en amont. Il y a plusieurs opportunités qui se sont présentées à moi. La dernière étant la compagnie de Fasebo avec Philippe Journeau. Je l'ai saisie parce que je pensais que ça m'apporterait beaucoup ce qui a été le cas. Là, voilà, j'ai accepté, mais ça ne faisait pas du tout partie d'un plan carrière. Comme je vous disais, je ne m'attendais pas à me retrouver là. Je l'ai vraiment fait pour le sens de la famille et surtout pour mon grand-père. C'était ma motivation principale. Oui, alors le groupe Dosan, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son activité finalement ? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Non, on n'en a pas encore parlé. On va en parler. Je pense qu'un certain nombre des téléspectateurs qui nous regardent connaîtront ou connaissent déjà l'endroit. On est route de Romba à Voipi en face de l'armée de Malaisieux. Et ce qui est assez amusant, c'est que souvent quand je parle aux gens du groupe, tout le monde me dit « Ah oui, je passe quasiment tous les jours devant, mais je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites. » La réponse, c'est maintenant. On a un groupe industriel, on a une expertise très forte dans la protection contre les hautes températures avec deux applications. Une première application qui représente en gros 80% de notre chiffre d'affaires et qui est la grande majorité de notre activité, c'est la synergie. En fait, on fabrique tous les produits qui vont permettre de couler l'acier. Donc nos clients, c'est des grands comptes et des grands fabricants d'acier. Donc ça, c'est la première activité. Et la deuxième activité, c'est toujours la protection contre les hautes températures, mais cette fois, application dans le secteur du bâtiment. Et ça, les gens le savent moins, on fabrique aussi des produits d'isolation thermique et d'isolation incendie. Et à ce titre, on a fait pas mal de chantiers, y compris dans la région, et notamment Waves, je me permets de le citer parce que c'est la compagnie de Falsbourg, mon ancien employeur, donc je me permets de le faire. Il y a aussi des filiales à l'international ? Tout à fait. Historiquement, le groupe est basé à Voipi. On a toujours été basé là. Petit à petit, le groupe s'est développé. Il a acquis une très grande reconnaissance en France, puis en Europe, puis un peu partout dans le monde sur la qualité des produits qu'on fabrique et la qualité de notre expertise technique et de notre service client. Et donc, on a commencé à se développer sur d'autres marchés, en Italie d'abord, puis sur tout le marché européen, et enfin en Turquie, où on a maintenant également deux outils de production à Manissa, à l'ouest de la Turquie, qui dessert tout le bassin méditerranéen, Moyen-Orient et Asie centrale. – Alors, le groupe compte près de 200 employés, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça fait de justement gérer à 26 ans autant de personnes ? – C'est un honneur pour moi, et je pense que ce qui a été très important, ça a été de gagner la crédibilité des gens. – Comment vous avez réussi à faire ça ? – Par le travail, je travaille beaucoup, les gens sourient de ça et me taquinent un peu avec ça, même dans le groupe, donc par le travail, et puis je pense par l'écoute et la création d'une relation de confiance avec les gens. Je les considère, que ce soit l'ouvrier dans l'usine ou le directeur commercial, peu importe la formation, peu importe le poste, je vais les voir, je discute avec eux, et leur avis compte pour moi. Et s'ils ont des idées ou qu'ils ont des suggestions, voilà, je suis à l'écoute et je pense que ce qui est important aussi et qui me caractérise beaucoup, c'est que j'ai un management assez horizontal. Je n'ai pas du tout, les gens ne travaillent pas en silo, ce n'est pas vertical, j'écris un comité de direction avec les fonctions clés, on partage les informations, on prend les décisions ensemble. Quand on ne sait pas ou quand il n'y a rien qui s'impose naturellement pour tout le monde, c'est moi qui tranche parce que c'est mon travail. mais le principal enjeu pour moi, ça a été de faire travailler les gens ensemble et de créer une relation de confiance pour qu'ils aient envie de me suivre et de travailler avec moi. On marque une petite respiration dans cette interview, Lorraine, on passe à la pause café. Première question, c'est la même pour tous mes invités, votre café est plutôt court ou long ? Long. Votre plaisir coupable ? La tranquillité. La tranquillité. Oui. Votre plat préféré, pardon ? Ça, c'est compliqué. La cuisine de ma mère et de mes grands-mères. Et sinon, un plat particulier, j'ai redécouvert la pizza en habitant à Milan et je suis devenue une grande fan de vraie pizza napolitaine. Votre passe-temps favori ? Je dirais être avec mes proches et si possible en extérieur. Votre talent insoupçonné ? Je peux faire des blagues, pas forcément drôles, mais j'aime bien l'humour et je crois que je tiens ça de mon père. Mon humour peut-être douteux. Votre plus grand défaut ? L'humour douteux aussi ? Il y en a peut-être un plus gros que celui-là. Je dirais que c'est mon caractère que je considère comme étant une qualité, surtout dans le contexte professionnel dans lequel j'évolue actuellement. Mais je peux être avec beaucoup de caractère et de temps en temps, les moindres de comité de direction peuvent dire que je suis un bulldozer. Donc voilà. Vous êtes coincé sur une île désert, vous avez le droit d'avoir un seul objet. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Une liseuse. On m'en a offert une récemment. J'ai été très livre, papier, etc. Mais finalement, en un objet, on peut condenser énormément de contenus différents. Donc je pense une liseuse. Et donc j'enchaîne. Votre livre préféré peut-être ? Un coup de cœur ? L'art de la victoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre ? C'est son autobiographie qui explique comment il a créé l'Empire Nike en rencontrant un certain nombre de difficultés au début quand il s'est lancé. Il avait à peu près mon âge, je crois, quand il a commencé à avoir l'idée. Je crois qu'il avait 25 ou 26 ans. Il rentrait d'un tour du monde parce qu'à la fin de ses études, il ne savait pas quoi faire. Et il était lui-même athlète, il courait beaucoup. Et donc petit à petit, l'idée lui est venue de faire des chaussures de course très techniquement puissantes et performantes. Et il raconte son odyssée pour créer l'Empire Nike. Et c'est un livre vraiment très, très, très inspirant. Je l'ai offert à Philippe Journeau d'ailleurs. Et il l'a fait lire à toute l'entreprise après. Et il m'a dit que c'était le livre qui l'avait le plus marqué dans sa vie. Et bien justement, la rencontre qui vous a le plus marqué ? C'est une question difficile. C'est une question très difficile. Peut-être, je dirais, la rencontre avec soi quand on grandit et qu'on se découvre en fait. Et qu'on se prouve qu'on est capable de faire des choses qu'on ne pensait pas faire. J'aurais pu dire des choses un peu bateau comme ma famille ou mon parents ou mon ancien Philippe Journeau ou quelque chose comme ça. Mais je ne veux pas créer de hiérarchie entre les gens qui m'entourent. Parce que je trouve qu'il y a énormément de gens qui m'inspirent beaucoup. Mon père, ma mère, voilà. Mais je crois que quand on se découvre soi-même et qu'on voit ce dont on est capable de faire et qu'on relève des défis et qu'on y arrive, c'est une rencontre qui est très insolite et très puissante. On passe à autre chose maintenant, Lorraine. Et cette question, quelle place de la femme dans l'industrie ? Alors, c'est un fait, l'imaginaire collectif réserve aux hommes les métiers industriels. Est-ce que vous, vous le constatez déjà sur le terrain ? De moins en moins. De moins en moins, je ne sais pas parce que ça ne fait qu'un an que je suis là. Donc, je n'ai pas beaucoup de recul pour voir s'il y a eu une évolution. Ce que je peux dire, c'est que dans le groupe, j'ai la chance d'être avec des gens brillants, qui connaissent très bien leur métier, qui adorent l'entreprise. Donc, je suis très reconnaissante de pouvoir travailler au quotidien avec eux. Et je n'ai jamais ressenti de leur part une quelconque défiance parce que j'étais une femme. Forcément, quand je suis arrivée au début, ils savaient très bien que je ne venais pas de l'industrie, que je n'avais pas de formation chimique, que j'étais très jeune. Mais bon, je n'ai jamais ressenti de défiance par rapport à mon statut de femme. Je ne l'ai jamais ressenti dans l'usine non plus. Je ne l'ai jamais vraiment ressenti avec des gens qui étaient dans le monde de l'industrie. De manière assez paradoxale, j'ai pu le ressentir quelques fois avec des intervenants externes à l'entreprise qui ne sont pas du tout dans le monde de l'industrie, mais qui sont plutôt des intervenants de bureau. Donc, c'est un peu contre les préjugés ou en tout cas le réflexe qu'on pourra avoir. L'industrie est aussi synonyme pour le grand public de pénibilité. C'est une des images que renvoie malheureusement ce secteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui ? Alors, c'est moins le cas aujourd'hui. Nous, c'est vrai qu'on a un outil de production qui est assez obsolète. Je suis en train de mettre en œuvre un plan d'investissement justement pour acheter des machines plus récentes, faire des travaux dans l'usine pour améliorer même l'enveloppe, l'aspect immobilier. C'est sûr que ce n'est pas des métiers faciles. Mais comme je le disais, j'étais en Turquie la semaine dernière, il faut faire les négociations avec les syndicats. Et je leur disais, moi, je ne crée pas de hiérarchie entre les différents emplois. Je veux dire, un boulanger qui se lève à 4h du matin tous les jours, même le dimanche, qui est debout toute la journée, etc. Je trouve que c'est un métier qui est dur à emboucher aussi. Enfin, tous les métiers ont quelque chose de dur. Un médecin, c'est difficile psychologiquement parce qu'il a la vie des gens entre les mains. Je pense que tous les métiers ont leur lot de difficultés ou de pénibilité, qu'elles soient psychiques ou physiques. Après, moi, humblement, à mon niveau, j'essaye de faire en sorte que chez nous, dans l'usine, en tout cas, le travail devienne de moins en moins pénible et soit de plus en plus fluide et agréable. Je vais vous montrer maintenant trois photos, des photos que vous connaissez par cœur. L'objectif, c'est de me décrire cette photo et de me dire ce qu'elle représente en seulement un mot. La première va s'afficher dans les écrans. Alors, vous allez la voir en un mot. Effort. Effort. Oui. Pourquoi Effort ? Parce que cette photo, c'est le jour où j'ai diplômé de l'ESSEC. La cérémonie de diplôme avait été repoussée après le Covid, puisque depuis 2020, les rassemblements étaient interdits. J'ai diplômé de l'ESSEC en 2019, donc ça s'est tenu avec, je crois, deux ans et demi de retard. Mais pour moi, ça symbolise vraiment le travail, les efforts que j'ai fait en prépa, à 17 ans, partir loin de chez moi, toute seule. Mes parents sont avec moi. C'était un moment, je crois, très, très, très fort pour eux aussi. La cérémonie était très bien faite, très émouvante et très humaniste et très tournée vers l'avenir. Et l'introspection et aussi l'ouverture sur les autres dans sa carrière professionnelle. Donc, c'était un moment très fort qui symbolise tous les efforts et les moments de joie aussi pour en arriver là. Deuxième photo. Elle va s'afficher également dans les écrans en un mot. Oui. Famille. Parce que, ben, voilà, ma famille la plus proche est sur la photo. Ma sœur, que j'adore, mes parents, qui sont très proches. Cette photo, elle a été prise au Final Four à Budapest l'année dernière. J'espère qu'on y retournera cette année. Mais c'est vrai que depuis que mon père a repris le club en 2005, on vit handball, on mange handball, on respire handball. Et ça a créé vraiment une petite passion chez moi. J'adore suivre, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un sport qui est passionnant. Et c'est aussi cette photo, pour moi, elle symbolise que, voilà, dans les moments de joie et d'aboutissement comme là, on est tous ensemble. Mais là encore, c'est tout ce qu'il y a eu avant pour en arriver là. Et c'est de se dire que, voilà, on est tous les quatre très, très proches. On partage les bons comme les mauvais moments. Et je me souviendrai toujours qu'en 2005, mon père a repris le club. J'avais, ouais, j'avais à peine 10 ans. Et toutes les vacances d'été, il était au téléphone pour essayer de trouver de l'argent, de trouver des solutions pour sortir le club. Et ça sera un moment, enfin en tout cas une période assez forte pour moi. Et je l'ai beaucoup admiré pour la pugnacité dont il a fait preuve et la réussite qui a été la sienne. Et enfin, dernière photo pour terminer là-dessus en un mot, toujours. Oui, 200. 200, donc là ce sont vos salariés, c'est ça ? Exactement, là c'est l'équipe française. Cette photo, elle m'est très chère parce qu'elle a été prise, elle est prise cette année au mois de décembre. J'avais organisé un événement pour Noël que je voulais être un événement convivial où tout le monde était ensemble. On parlait de l'entreprise, du bilan de l'année, de la suite et puis avec un moment informel d'échange ensuite. Je suis très reconnaissante de tous les gens qui sont sur la photo parce que, voilà, moi j'ai repris l'entreprise. C'est une entreprise familiale, je l'ai fait pour mon grand-père comme je vous l'ai dit. Ces gens-là, certains travaillent là depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans même pour certains dans l'usine. Je les admire beaucoup parce que, voilà, c'est leur travail de tous les jours. Et on n'en serait pas là aujourd'hui s'ils m'avaient pas aidé, s'ils n'avaient pas cru en moi, s'ils n'avaient pas adhéré à tout ce que je proposais. Et donc cette photo, c'est vraiment pour moi l'aboutissement du travail de tous les gens qui sont là pour arriver où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une forme de pression sur vous, Lorraine, avec un père médecin à la tête d'un des meilleurs clubs dans le bal féminin d'Europe ? Une mère aussi qui a su grimper les échelons, qui est adjointe à la mairie. Est-ce que vous l'avez ressenti cette pression ? Est-ce qu'il y en a eu une ? Non, pas du tout. Je dirais que mes parents sont vraiment un soutien. Mais en aucun cas, je sens que je dois faire mieux ou que je dois faire plus ou qu'il y a une espèce de concours entre nous, pas du tout. On se soutient tous avec ma soeur aussi, qui est cardiologue et qui a un métier très dur et je l'admire énormément. On se soutient tous les quatre. Il n'y a aucune concurrence entre nous parce que ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment, on se nourrit les uns des autres pour se soutenir et s'aider. Après, quand je vois le travail que ma soeur fait, je suis hyper admirative. Je me dis que j'ai modestement aussi envie de faire quelque chose et de contribuer à faire quelque chose dans la société. Mes parents le font, donc c'est plus une motivation qu'une pression. On arrive à la fin de cette émission, Lorraine. On passe pour finir à l'addition. C'est parti. Alors, d'ordinaire, je termine avec des questions sur un thème précis. Là, on va jouer en quelque sorte au jeu des sept familles, vous allez comprendre. Le principe est simple, je vous donne des traits de caractère et vous, vous me dites si ça correspond plutôt à votre père, votre mère, votre soeur ou alors à vous. Exemple, si je vous dis la personne la plus introvertie de la famille, vous me dites ? Je dirais ma soeur. Votre soeur, voilà. Donc, vous avez le droit à deux jokers pour répondre soit tout le monde, soit aucun des quatre. D'accord. Alors, première question, la personne de la famille la plus positive, celle qui voit le plus le verre à moitié plein. Ça va être compliqué de trancher à chaque fois. Oui, parce que j'ai un caractère très proche de mon père et ma soeur très proche de ma mère. Donc, je dirais peut-être moi ou mon père. Allez, peut-être moi. La personne la plus sportive ? Ça a été mon père, ça ne l'est plus. Je dirais ma soeur. La personne la plus colérique de la famille ? Mon père ou moi, ou les deux. La plus altruiste ? Ma mère. La plus bavarde ? Mon père. La personne de la famille la plus honnête ? Ma mère. La plus rigoureuse ? Moi. La plus fêtarde ? Mon père. Vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter, non ? Je ne le répéterai pas. Les gens qui étaient là à Budapest l'ont vu à la soirée de la clôture en face Budapest. La personne qui aurait tendance à tricher dans un jeu de société ? Mon père. La personne de la famille la plus entêtée ? Moi. Et enfin, la plus ponctuelle ? Ma mère. Merci beaucoup, Lorraine Lesmane, d'avoir pris un peu de votre temps pour ce jeu et pour toute cette interview. Un mot de la fin ? Merci. Et c'était super de pouvoir échanger et de partager aussi, peut-être pas assez longuement, mais ma passion pour l'industrie et pour le secteur dans lequel j'évolue. J'encourage vraiment tous les gens, y compris les jeunes, à se tourner vers l'industrie parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une grosse pression sur la notion d'environnement, etc. et d'impact. Et en arrivant dans l'industrie, je pensais que ça irait contre ça. Et en fait, tous les jours, je me rends compte que c'est là qu'on peut vraiment avoir le plus d'impact. Donc, tous les jeunes qui ne connaissent pas bien l'industrie, je les invite vraiment à se pencher sur ce secteur d'activité qui est vraiment passionnant et où on a vraiment beaucoup de marge de manœuvre pour changer la donne, y compris sur le plan environnemental et social. Le message est passé. Merci encore, Lorraine Lesmane, pour votre temps. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV. Moselle TV